On fait une synthèse puisqu'on n'oublie pas qu'on doit résoudre cette équation différentielle ici, donc on en est dans notre troisième étape. On a trouvé les solutions générales de 0, la solution particulière, il va falloir conclure. Pour les solutions générales de E, on se souvient, on a besoin de faire la somme entre les deux, c'est-à-dire on va récapituler. On avait vu que les solutions générales de 0, c'était y de t égale lambda exponentielle t plus mu exponentielle 3t. On vient de voir que la solution particulière, c'était g de t égale moins t carré moins 2t moins 2. Dernière étape pour les solutions générales de E, on va devoir faire la somme entre les solutions générales de 0, donc qu'on rappelle ici, plus la solution particulière ici. Alors voilà, plutôt que y de t, c'est vrai que j'aurais préféré x de t, puisque c'est x l'inconnu ici. C'est vrai que ça c'est juste le nom d'une variable. Donc voici les solutions générales de E, sachant que lambda et mu sont deux réels, qui vont varier, donc il existe une infinité de solutions de E. et puis on va voir que ça c'est le nom d'une variable. – Sous-titrage FR 2021